Générique Bonsoir à tous, merci à vous de nous joindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Hula. Voici les titres de l'actualité. Générique La bourse de Casablanca réaménage sa grille tarifaire, applicable dès le 1er janvier 2018, elle vise à rationaliser le système tarifaire de la bourse avec une tarification plus équitable et accompagner la dynamique de mise en norme. Générique La diplomatie spirituelle s'opère à nouveau à Madar à l'occasion de la deuxième rencontre Sophie. Ses travaux se sont clôturés hier soir avec un plaidoyer en faveur de l'introduction des valeurs spirituelles du sophisme dans les programmes d'éducation et d'enseignement. Générique L'innovation s'indique chez de jeunes lycéens bien de chez nous qui ont mis au point une application d'accessibilité numérique pour les sourds muets. Ça s'appelle Handy Voice. Le projet a été primé Meilleure Juniors Entreprises de l'année dans le cadre du programme Injaz Al-Marreta. Générique Mais avant le développement de ces titres, signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan sa fierté des liens de fraternité et d'affection sincère qui les lie ainsi que leur famille et des relations excellentes entre les deux pays basées sur l'estime mutuelle, la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Le souverain a également adressé un message de félicitations au président du Laos à l'occasion de la fête nationale de son pays. La bourse de Casablanca dévoile sa nouvelle grille tarifaire qui abroge et remplace celle de 2018 et l'entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Le but est d'assurer aux opérateurs du marché une offre de services de qualité et accompagner une dynamique de mise aux normes aux standards internationaux. Sarah Katir pour les précisions. La bourse de Casablanca s'engage dans une dynamique de mise aux normes aux standards internationaux en réaménageant sa grille tarifaire précisément avec l'émission de séjour annuel et ses opérations sur titre. Le réaménagement de la grille tarifaire de la bourse de Casablanca qui part d'un benchmark international que nous avons réalisé avec des bourses comparables à la bourse de Casablanca et qui permet de proposer une tarification qui soit équilibrée par rapport entre les petites et les grandes entreprises. Ainsi, les petites entreprises que nous souhaitons encourager à entrer à la bourse de Casablanca verront leur tarification réduite et les grandes entreprises contribueront davantage en fonction des services qui leur sont rendus par la bourse de Casablanca. La place financière casablancaise s'aligne donc à partir du 1er janvier 2018 sur les best practices appliquées par des bourses comparables de la zone MENA. La nouvelle tarification des commissions de séjour sera désormais corrélée à la capitalisation boursière annuelle moyenne des entreprises, ce qui permettra aux PME de bénéficier d'une baisse significative sur ces commissions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé hier la nomination du Canadien Colin Stewart en tant que son représentant spécial pour le Sahara et le chef de la MINURSO. Colin Stewart succède à sa compatriote Kim Bolduc qui a achevé sa mission à la tête de la MINURSO le 22 novembre dernier. A Washington, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a reçu hier le Premier ministre libyen Faiz Sarraj. Il lui a réaffirmé le soutien total des États-Unis à son gouvernement d'union nationale et à l'accord sur la transition politique, conclu au Maroc en 2015. Pour Washington, l'accord de Sreira dure le casablanca pour une solution politique durant le processus de transition en Libye et toutes les tentatives visant à contourner le processus, faciliter pas le mieux, à imposer solutions militaires au conflit, ne ferait que déstabiliser le pays. Les tensions, toujours aussi vives au Yémen, de nouveaux affrontements armés entre les deux composantes du camp rebelle yémanite ont éclaté hier soir à Sanaa après l'échec de négociations entamés le même jour. Pour la troisième journée consécutive, s'eront opposé les Houthis aux partisans de l'ex-président Ali Abdullah Saleh qui contrôlent ensemble la capitale yémanite. Les combats se sont également déroulés près de la résidence du général Tariq Saleh, un neveu de l'ex-chef de l'État qui est aussi un commandant dans les forces loyales à son oncle. Le gouvernement du Honduras décrète l'état d'urgence pour mettre fin aux manifestations de l'opposition qui se multiplie à travers le pays contre une supposée fraude électorale lors de la présidentielle de dimanche. Cinq jours après l'élection, le pays n'a toujours pas de vainqueur. L'autorité électorale lui a annoncé un recomptage de certains procès-verbaux litigieux. Le président conservateur Juan Orlando-Henandaise cherche à se faire élire, mais sa candidature est contestée par l'opposition car elle se fonde sur une décision controversée de la Cour suprême l'autorisant à briguer un second mandat malgré l'interdiction de la Constitution. Clôture à Madar de la deuxième rencontre mondiale du soufisme. C'était hier soir avec un plaidoyer en faveur de l'introduction des valeurs spirituelles du soufisme dans les programmes d'éducation et d'enseignement. Durant quatre jours d'échange, il a été question de débattre de la diplomatie spirituelle comme fondement d'une culture de paix. C'est un reportage de Rachid Latabi, commenté par Nizri Lahmdawi. Quatre jours de débats et de réflexions autour du soufisme et de diplomatie spirituelle ont débouché sur un appel au rapprochement entre les peuples et les civilisations par la promotion des valeurs nobles de l'islam que sont le vivre ensemble, la convivance et la paix. Les participants à ces douzièmes rencontres mondiales ont également plaidé en faveur qui produisent des valeurs spirituelles du soufisme dans les programmes d'éducation. Nous avons de plus en plus besoin de compréhension et pour y parvenir, il faut passer par l'éducation et l'échange avec ces personnes qui vivent le soufisme et qui sont des fins connaisseurs de sa profondeur. Ce sont des gens capables d'apporter la vérité à ceux qui sont superficiels. Cette conférence est donc très importante. Le soufisme doit s'ouvrir au grand public à travers les moyens de communication et les réseaux sociaux. Il faudrait aussi enseigner la diplomatie spirituelle dans les universités pour pouvoir encourager les recherches dans ce domaine, principalement l'histoire de la diplomatie spirituelle. Face à l'extrémisme religieux, la diplomatie spirituelle a un rôle à jouer, notamment dans l'accompagnement des jeunes. Il existe aujourd'hui une spiritualité dans le monde qui est en train de s'exacerber pour que l'humanité puisse sortir de ces multiples crises. Face à l'extrémisme, au terrorisme et aux guerres, il existe une spiritualité et des actions divines dans les tariqa, les zaouiyahs et les mosquées, mais aussi dans ces jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux études religieuses. Les participants à cette rencontre académique préconisent de s'ouvrir à l'Afrique en nouant des partenariats avec les institutions religieuses des pays africains. Le but étant d'approfondir le travail diplomatique religieux du Maroc et de promouvoir son modèle religieux du juste milieu, une voie à faire en part contre l'extrémisme et la violence. Une personne qui vient de Chambou donne la parole aux sourds muets. Un groupe de lycéens vient d'innover par le développement d'une application d'accessibilité numérique dénommée Handy Voice. Le programme vise à faciliter la vie à ces personnes à besoins spécifiques. Le projet a été primé, meilleure junior entreprise de l'année, dans le cadre du programme Injaz del Maghrib. Voici une application mobile qui viendra rompre l'obstacle de communication entre les sourds muets et les personnes sans handicap. Ces inventeurs l'ont baptisé Handy Voice. Notre projet est une application mobile destinée aux sourds muets. une application qui permet aux sourds muets de communiquer avec les autres, de s'intégrer dans la société. Le sourd muet n'a qu'à appuyer sur un gif en langue des signes pour que son interlocuteur puisse recevoir une phrase qui explique ce qu'il a dit et vice-versa. Ce support d'échange a valu à ses élèves du lycée Abid al-Rifari de Rabat le prix de la meilleure junior entreprise de l'année 2017 au niveau de la région Ménat. Une distinction qui leur a été décernée en Égypte. Le fruit de leur labeur, ils le savourent ici avec le corps éducatif de leur lycée qui a organisé une cérémonie en leur honneur. Nous avons hissé très haut le drapeau marocain et nous en sommes fiers. De retour d'Égypte, nous avons trouvé à notre accueil à l'aéroport l'ensemble du corps éducatif de notre lycée. Ces élèves sont donc les grecs entrepreneurs de Injaz al-Mahrib, un programme qui aide les jeunes à mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'entreprise. Grâce à cette expérience, nous avons pu avoir une idée plus claire sur notre futur sur ce qu'on veut faire après le baccalauréat. Nous avons tous une détermination pour suivre nos études dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ces jeunes sont très doués. Ils ont une grande capacité et un esprit innovant. Ils ont pu se distinguer à tous les niveaux. J'encourage les gens à faire confiance à ces jeunes, à les soutenir. La jeunesse marocaine a besoin de notre aide. Elle constitue la richesse du Maroc. Avec une grande ambition et des idées plein la tête, ces jeunes qui ont goûté au plaisir du challenge en ont continué à surfer sur cette même vague, celle de l'innovation sociale. A la lune également de l'actualité sportive, le boxeur marocain Mohamed Rabiri a disputé cet après-midi son quatrième combat professionnel contre le bulgare Laszlo Zilfaye à Caen en France. Rabiri a remporté ce quatrième combat par K.A.O. et finit ainsi sa première année professionnelle en beauté. Elle vous ouvre les portes de l'est marocain Merzouga où se dessinent des tableaux naturels colorés. Un cadre majestueux envoûtant entre dunes, palmerées, pistes et randonnées à la découverte détendue de sable baigné, de soleil et de silence. Le site recette bien des curiosités que les visiteurs assouvisent avec beaucoup d'entrain. Nordina Firi et Mounia Maroche. Là d'où ils viennent alors de cette prise de vue, le soleil se lève ici. Ils en admirent le coucher à dos de dromadaire au milieu des dunes de Merzouga. Cet endroit magique dévoile ses trésors et son charme unique. Un voyage de sens qui revigore le corps et l'esprit de ceux en quête d'expériences insolites. Je suis de Sydney, d'Australie. Je passe de bons moments ici au Maroc. Je viens juste d'arriver de Marrakech où j'ai pris un délicieux tagine. Je suis impressionnée par le désert que je viens de découvrir au Maroc. Maintenant on commence les préparatifs du nouvel an. On a beaucoup de réservations des quatre coins du monde. Les Chinois sont nombreux à découvrir le coucher de soleil à dos de dromadaire et la nuit au désert. En cette période, on a énormément de caravans touristiques. Sous les étoiles, les mélodies de la musique à mazire résonnent dans les dunes de Merzouga. En tour du bon feu, les visiteurs se collectent de cet avant-huit pour vivre à la magie des ailes. Mais c'est un mot que seules les dunes de sable de Merzouga peuvent offrir. Je suis d'Espagne. Je suis là pour passer un bon moment dans les dunes de sable et pour les randonner à dos de dromadaire. Avant de fouler le sable de Merzouga, nous avons visité la ville de Marrakech et le Grand Atlas. J'ai été éblouie par la nature saisissante du Maroc. Merzouga réunit tous les ingrédients d'une offre touristique complète. Cette année, plus de 50 000 touristes ont fait le déplacement dans la province, soit une hausse de 31% par rapport à la même période de l'année dernière. Et sur cet appel de la nature, nous nous quittons à 20h30. C'est Mohamed Redalabidi que vous retrouvez pour une nouvelle édition complète de la soirée. Au plaisir de vous retrouver demain. Sous-titrage Société Radio-Canada